Première question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de call center ? Le call center, c'est un point de contact qui est extrêmement engageant et extrêmement frustrant. Engageant parce que c'est celui à lequel vous allez faire appel quand vous devez enfin mettre en place cette box ou déclarer un sinistre ou autre. Et très frustrant parce que généralement vous êtes reconduit d'un téléopérateur à un autre après avoir eu 5 à 10 minutes de temps d'attente et pas forcément pour avoir la bonne réponse. En plus de ça, c'est un point de contact qui est en très forte croissance avec le digital. Le fait que les sites de e-commerce génèrent des livraisons, donc plein de questions autour de ces livraisons, mais également font que les consommateurs comparent davantage différents fournisseurs et donc vont être beaucoup plus éduqués à avoir des demandes de plus en plus complexes. Face à ça, en quoi l'intelligence artificielle peut aider à améliorer ses call centers ? De plusieurs manières de notre point de vue. Première, c'est en améliorant l'expérience utilisateur, en réduisant le temps d'attente et ça en préqualifiant les demandes, en automatisant les demandes les plus volumiques et qui sont des demandes assez simples généralement. Par ailleurs, en augmentant également les conseillers, en leur fournissant des réponses à l'ensemble des demandes, y compris des demandes complexes. Donc ça, c'est pour l'amélioration de l'expérience client. Le deuxième élément, c'est sur l'optimisation opérationnelle, je dirais, et donc l'augmentation de la productivité. Comment est-ce que je viens identifier, toujours auprès de mon conseiller, des réponses à la volée ? Et le troisième élément, c'est la génération de nouveaux services. Notamment, comment est-ce que je peux venir en amont de l'appel, optimiser la cause de cet appel ? Donc ça peut être une augmentation des tarifs, et c'est la raison pour laquelle les gens se plaignent de la hauteur de leur facture. Et en aval de l'appel, également, identifier qu'à travers du sentiment analysis, identifier des pain points, un autre promoting score qui est en baisse, ce genre d'éléments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !